Merci Madame la Présidente, Madame la députée Annie Vidal. Je vous remercie pour votre question qui met le focus en fait sur deux exigences. La première c'est de bien accueillir tous les visiteurs et tous les athlètes à Paris lors de ces Jeux olympiques et paralympiques pour réussir ces Jeux. La deuxième c'est de permettre que les personnes en situation de handicap et toutes les personnes en situation de handicap aient un accès plein et entier à tous leurs droits. Et l'accessibilité est bien entendu le sujet majeur et l'enjeu majeur pour notre pays et la mise en accessibilité. Alors les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, c'est une formidable opportunité pour progresser et travailler à améliorer ce qui est quand même assez en retard dans notre pays, il faut bien le reconnaître. Et ce catalyseur doit être un catalyseur pour cette accessibilité des espaces publics, des services publics et des services numériques puisque le numérique est un enjeu également important. L'autre catalyseur aura été et est la Conférence nationale du handicap où le Président de la République a fait de l'accessibilité une priorité et a engagé l'Etat à hauteur de 1,5 milliard sur les 5 ans à venir avec notamment un fonds d'accessibilité pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie. Nous travaillons à structurer les modalités pratiques d'accès à ce fonds, il faut qu'elles soient simples. Nous travaillons également avec Amélie Ouéda Castera et Olivia Grégoire à sensibiliser les acteurs du tourisme, les artisans, les commerçants, afin qu'eux aussi fassent une priorité de cette mise en accessibilité et ce fonds les aidera. Et enfin, je voudrais quand même dire pour conclure que la dynamique doit se passer à l'échelle du pays entier car il est inadmissible qu'au XXIe siècle, les personnes en situation de handicap vivent encore des discriminations en lien avec le manque d'accessibilité des espaces numériques et de nos services publics.